Grand est notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Le président de la République a reçu une délégation namibienne en séjour à Kinshasa dans le cadre de la troisième commission conjointe RDC Namibie. La ministre des relations internationales et coopération qui conduit cette délégation a remis au président Félix-Antoine Tisekedi, une lettre de son homologue namibien. Reportage. Il s'est agi pour la commission conjointe de la République démocratique du Congo et la Namibie de faire rapport au président de la République et président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, des assises qui ont lieu du 17 au 19 novembre 2021 à l'hôtel Fleuve Congo dans le cadre de la troisième session de cette grande commission mixte. Composée de la vice-première ministre des relations internationales et coopération de la Namibie, Madame Netumbo Nandi Ndaitwa, du ministre congolais de l'intégration régionale et francophonie Didi Mazinga, les diplomates des deux pays en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, Gila Niembo. Autre objectif de la dite réunion, remettre en main propre la lettre du président namibien Heg Ngobe à son homologue congolais. L'objectif de la réunion, c'était de remettre en main propre une lettre qui vient de notre président et il y a la discussion entre les deux pays. Également, je suis ici pour participer et présider la commission conjointe de la Namibie et de la RDC. Nous avons commencé nos travaux depuis hier et la fonction principale de la commission conjointe, c'est de s'assurer que les décisions qui ont été prises au plus haut niveau soient implémentées sur le terrain. Pendant cet événement, le président nous a rappelé que nous devons accorder une attention spéciale aux infrastructures, au développement qui sont nécessaires pour le développement du continent africain. Du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, les deux autorités sur des questions régionales ont reçu des instructions et des orientations sur des accords des coopérations qui seront signés et mettent en place le comité de suivi pour que les décisions prises soient exécutées. Nous allons clôturer les travaux aujourd'hui et nous avions dit que cette approche que nous avions adoptée, c'est pour matérialiser la vision de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, dans le cadre de rayonner la diplomatie. Et nous avions adopté la méthodologie des commissions mixtes. Nous avions commencé avec les Burundis, avec l'Angola, aujourd'hui avec la Namibie. Le début décembre, de 5 au 10, nous serons avec la Tunisie. Et du 10 janvier au 13, nous serons avec la Serbie. Voilà l'annonce du reste des commissions que nous allons organiser ici en Bokadu-Congo et dans d'autres pays. Débuté le 17, c'est ce vendredi 19 novembre que la commission mixte entre la République démocratique du Congo et la Namibie a clôturé ses assises. Les sensibilités sociales et ethniques de l'Itorie, élément essentiel pour ramener la paix dans cette partie du pays, réunis au sein de la tasque force pour la pacification, la réconciliation et le développement des l'Itorie. Elles vont même jusqu'à proposer leur implication pour soutenir les actions des forces armées de la RDC dans la restauration de la paix en l'Itorie. Leur représentant l'ont dit au chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi. Reportage, Pierre Kibambé-Somoïsa. Outre les grands efforts des forces armées de la RDC, la situation sécuritaire dans l'Itorie trouvera des solutions avec l'implication de toutes les sensibilités de cette province en état de siège pour une connaissance approfondie des réalités et subtilités locales. C'est le point de vue de la taxe force pour la pacification, la réconciliation et le développement des l'Itorie dont la délégation a été reçue ce jeudi soir par le président de la République, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chulombo. La délégation a bénéficié d'une oreille attentive auprès du chef de l'État, indique le coordonnateur de la taxe force, Thomas Lubanga, qui a lancé un vibrant appel à l'arrêt des violences dans l'Itorie. A tous ceux qui sèment la désolation à l'Itorie, nous leur disons arrêtez d'écrire l'histoire de l'Itorie en lettres et des sens. Arrêtez de penser que la violence ou l'intolérance peut vous amener à quelque chose. Réfléchissons plutôt sur ce qui peut nous amener à la paix et que la paix soit le rêve de tout et chacun. Le chef de l'État nous a accueillis à bras ouverts. Il a beaucoup apprécié les idées que nous avons apportées. Et je pense que d'ici là, nous allons initier un faisceau d'activités qui pourraient certainement nous conduire à une solution, à quoi nous l'espérons, pour les problèmes de l'Itorie, à côté bien attendu de tous les efforts que notre armée est en train de fournir. La taxe force pour la pacification, la réconciliation et le développement de l'Itorie est composée des fils, des filles, des territoires et de toutes les sensibilités ethniques de cette province. En séjour à Kinshasa dans le cadre de la troisième commission conjointe RDC Namibie, la vice-première ministre namibienne en charge de la coopération internationale a également échangé avec le premier ministre sur les questions d'intérêts communs entre les deux pays et celles liées au développement. Reportage parti Tondwango. Neto Monandi, vice-première ministre de la Namibie en charge de la coopération internationale a évalué avec le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengye qu'il a réussi ce vendredi 15 novembre à la primature l'état de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Namibie. Les questions liées à l'économie, à la santé et autres secteurs qui touchent à la vie de la population ont également été abordées. Les deux personnalités sont... L'objectif de la commission conjointe, c'est d'assister nos présidents, nos premiers ministres pour rendre service au peuple des deux pays. Maintenant que nous sommes en train de réviser ce que nous avons vu dans plusieurs secteurs, dans les secteurs de politique, diplomatie, économie, dans les secteurs sociaux, Ainsi, comme d'habitude, quand vous participez à ce genre de réunion, vous devez rendre une visite de courtoisie, acquis de droit. Et ce qui est ressorti de cette réunion, c'est que le premier ministre a mis l'accent en tant que ministre responsable, nous devons nous assurer que tous les secteurs de l'économie ont pleinement participé et s'assurer que tout accord qui est pris entre la RDC et la Namibie est mis en application. Et on regarde du côté des commerces et de l'investissement. Également le secteur de la pêche, Également le secteur de la santé, et beaucoup d'autres domaines qui ont besoin d'être rues pour les services du peuple. Et ce que nous avons reçu comme instruction, c'est que nous travaillons ensemble et que les décisions seront prises et mises en application. Et la Namibie et la RDC doivent continuer à renforcer leur coopération entre les deux pays. Et nous allons nous assurer que ce soit fait ainsi. La vice-première ministre de la Namibie est en charge de la coopération internationale et à Kinshasa, dans le cadre de la troisième commission conjointe de coopération entre la RDC et la Namibie. La présidente du Parlement d'Enfants en Nitori appelle à la libération des enfants prises en otage par les groupes armés pour l'Ukusha Tumba. Leur place est à l'école. Déclaration faite hier vendredi au cours d'une journée de réflexion sur les droits de l'enfant en Nitori. C'était en perspective de la journée relative à la Convention des droits de l'enfant célébrée aujourd'hui le 20 novembre. Reportage. Les enfants du territoire de Djougou et d'Irumou doivent aller à l'école et les mettre hors du danger de groupes armés. Telle est la détermination des autorités militaires à cette période de l'état de siège, demande la présidente du Parlement d'Enfants de Nitori. C'était en marge de la journée de réflexion relative à la Convention des droits de l'enfant. Nous défendons le droit des enfants et nous sommes sans ignorer qu'un enfant, pour bien grandir, a besoin de l'éducation de base, l'éducation que lui donnent ses parents. Donc avec l'insécurité, cela prive l'enfant de sa famille, cela prive l'enfant de l'éducation et cela lui prive même de l'épanouissement personnel, tant sur le plan psychologique que physique. Ayant lancé les activités relatives à la dite célébration, le vice-gouverneur de Litori, le commissaire divisionnaire Alonga Bonny Benjamin, appelle les parents à bien encadrer leurs enfants. Donc nous pensons que c'est un appel que nous lançons aux parents que nous sommes et aux dirigeants que nous sommes aussi, de reprendre le bel élan et remettre les enfants dans leurs droits. Ils doivent récupérer leurs droits, ce n'est pas une faveur. Croire qu'on va à l'enfant à l'école, prendre soin d'un enfant, c'est une faveur, c'est faux. C'est vraiment irrémentier. S'il a lancé, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la convention relative aux droits de l'enfant en 1989, la RDC la ratifie. En 1990. La situation sécuritaire au Nord Kivu et en Itourie, ce sujet était au centre des échanges entre la ministre auprès, le président de la République Nana Malouanina et la jeunesse de l'Itourie et du Nord Kivu en séjour de travail à Kinshasa. On fait le point avec Jacques Kaboaba. Il faut absolument barrer la route aux ennemis de la République et faire échec à toute forme de manipulation de la jeunesse. La jeunesse congolaise, dans son ensemble, doit ouvrir l'œil et les bons face aux préjugés de l'extérieur en matière de sécurité. La ministre est prêt. Le président de la République, professeur Nana Malouanina Koumba, s'est engagée à une campagne de proximité pour éveiller les consciences et interpeller la jeunesse de tous bords, à se souder le coude en vue de soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchulombo, d'un Congo fort, débou et prospère. C'est dans ce cadre qu'elle a échangé pour la deuxième fois avec la délégation de la jeunesse hitourienne en séjour de travail à Kinshasa. Antoine défend la situation sécuritaire avec l'état de siège dans cette partie de la République démocratique du Congo. Quand un homme du Congo est un problème, c'est plus le Congo qui a un problème. Les gens ont sent cet engagement-là et nous sommes toujours là, très proches d'eux, pour travailler ensemble, de sorte que la paix, une véritable paix, soit rétablie dans la contrée est du pays et particulièrement l'État. Actuellement, ce sont nos frères, les litoris du Nord-Kivu, qui ont plus besoin de cette unité, plutôt cet élan de solidarité, pour qu'ils se sentent également appartenir au Grand Congo. Il revient à la jeunesse congolaise de donner des réponses appropriées face à l'impérialisme et à la gérance extérieure. Le Monde consacre aujourd'hui 20 novembre la journée relative à la Convention des droits de l'enfant, à ce sujet, la ministre de Genre, Famille et Enfants, Gisèle Daya, lance un appel pour plus de protection à l'enfant. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, La Convention relative aux droits des enfants est le premier texte à caractère obligatoire dans lequel tous les États se sont engagés en faveur du droit naturel de chaque fille et de chaque garçon. Tous les pays ont reconnu la vulnérabilité propre aux enfants et promis de leur fournir la nourriture, soins de santé, éducation et protection. Depuis, des progrès ont été accomplis. Le nombre de décès d'enfants a diminué depuis les moitiés et le retard des croissances ont reculé à travers le monde. 2021 est une année qui a bouleversé le monde entier à cause de la pandémie à COVID-19, doublée de la crise du réchauffement climatique. Mais ce sont les enfants, notamment les filles, les enfants confrontés à la pauvreté, à l'exclusion ou à la violence, les enfants vivant avec un handicap, les enfants touchés par une crise humanitaire ou déplacés pour cette raison, et les enfants privés de protection parentale qui subiront les conséquences de cette pandémie pendant plusieurs décennies dans ce siècle de réchauffement climatique. Cette année, la célébration de l'anniversaire de l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant révèle une autre dimension, dans la mesure où elle tombe au lendemain de la clôture de la conférence sur les climats de la COP26 à Glasgow, en Écosse. Aussi, l'évocation de la COP26 justifie-t-elle le choix de thèmes tant au niveau international que national, à savoir lutter contre le changement climatique. Et au niveau national, je m'engage et j'agis avec ma communauté aux enjeux climatiques et environnementaux. Les ministères que j'ai l'insigne honneur de diriger ne ménagent aucun effort pour la protection et la promotion de leurs droits. Car nous sommes convaincus que le Congo de demain sera ce que nous aurons fait de nos enfants d'aujourd'hui. La célébration du 32e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant est une opportunité de réaffirmer solennellement que l'enfant, en tant que sujet de droit, doit bénéficier de toute l'attention de la société dans laquelle il évolue, mais surtout amener les décideurs obligataires de leurs droits à prendre des mesures susceptibles d'améliorer leur bien-être. En ce 20 novembre 2021, je lance un appel pathétique à vous tous, chers compatriotes, pour que vous puissiez écouter les enfants et les jeunes et les associés à la prise de décision en vue de réimaginer le monde après la COVID-19 dans ce monde qui connaît le réchauffement climatique. Il y a urgence de mettre les moyens à la disposition des autorités pénitentiaires de la prison de Guémena, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Le cri d'alerte est du deuxième vice-président du Sénat qui a visité la prison de Guémena. Reportage Robert Ndaï. La réhabilitation de la prison de Guémena figure parmi les priorités des fils et filles de la province du Sud-Oubongi. A mission de contrôle parlementaire à Guémena, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sanguma Temongo de Moussaï, leader naturel incontestable du Grand Équateur, est allé s'enquérir des conditions de détention des prisonniers. Le constat est amer. Les conditions carcérales dans cette prison laissent à désirer des conditions précaires qui inquiètent le directeur de la prison. Manque de nourriture, manque d'eau potable, manque de soins appropriés. Un tableau sombre qui appelle à une mobilisation de tous pour sauver les prisonniers. La délégation du Sénat, émanation des provinces, conduite par le deuxième vice-président du Sénat, Sanguma Temongo de Moussaï, très attentive aux doléances des prisonniers, a promis de faire rapport au bureau du Sénat et au gouvernement pour des solutions urgentes à prendre. Non loin de là, en sa qualité de professeur et recteur de l'Université du Sud-Oubongi, le deuxième vice-président du Sénat a présidé la cérémonie des collations des grades académiques à l'UPI Guémena. Plus de 500 étudiants issus des différentes filières se sont vus conférer leur titre académique de graduat ou de licence. Une cérémonie des collations des grades qui a connu la présence de plusieurs personnalités. Clôture de l'année académique 2020-2021 sous une bonne note, comme l'affirme le secrétaire général académique de l'UPI Guémena. Cela ne fait aucun doute que l'Université protestante de Lubangui, à travers ses étudiants, continuera à porter haut les drapeaux de la République démocratique du Congo. Ce, grâce à son enseignement de qualité. Pour les professeurs et recteurs de l'Université protestante de Lubangui, Sangouma Temongon de Moussaï, le développement du pays dépend de la formation de ses élites. Il a appelé les parents à faire inscrire leurs enfants à l'Université protestante de Lubangui. Avant de quitter Guémena, le deuxième vice-président du Sénat a visité quelques réalisations dans le cadre de l'entrepreneuriat et l'accompagnement de jeunes filles au métier. Il a visité l'usine des fabrications de pain, la coupe et couture et quelques réalisations dans le cadre de l'agriculture. Dans la recherche de connaître tous ceux qui y ont concouru de loin ou de près dans le double assassinat de Floriver Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana, la haute cour militaire se dit suffisamment éclairée et a décidé de clôturer l'instruction, bien que les avocats de la partie civile exigent toujours du général Djadjidja la présentation de différentes pièces de propriété de ses concessions à Mitindi. Reportage Marie Calong. L'instruction dans l'affaire Floriver Chebeya à la haute cour militaire s'est clôturée le mercredi 17 novembre 2021. Cette haute juridiction militaire qui juge au degré d'appel les prévenus Christian Kinga Kinga et Jacques Migabo pour le double assassinat de Floriver Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana s'est estimé régulièrement convaincu par rapport au fait de la cause. Le renseignant du jour Jean Singo qui avait cherché Floriver Chebeya dans le bureau de l'inspection générale le jour de l'exécution et qui avait été évacué le 3 juin 2010 avec les autres à Lubumbashi a dans sa déposition relatée qu'il n'a joué aucun rôle dans l'affaire de l'assassinat. Les avocats de la partie civile estiment que ce renseignant a joué un rôle dans cette affaire. Malgré la clôture de l'instruction, le général Djadjidja n'a toujours pas déposé à la cour les pièces attestant le droit de propriété de ces différentes concessions à Mitendi qui s'avère être le cimetière de Fidel Bazana à Roncherry, maître David Chimanga. Pour nous, nous estimons que les choses se sont passées telles que nous l'avions voulu. Les éléments dont nous avions besoin dans cette cause, nous les avons reçus, surtout par rapport aux différentes dépositions de Mugabo, de Doudou, de tous ceux qui ont concouru à la mort de Chebeya et de Bazana. Nous sommes suffisamment satisfaits. L'audience a été suspendue et renvoyée dans deux semaines pour les conclusions des partis civils, le réquisitoire du ministère public et la plaidoirie. A quelques mois de l'audit de l'Organisation internationale de l'aviation civile en RDC, les deux côtés de la piste de l'aéroport international d'Unjili sont envahis par des constructions anarchiques. Une situation qui inquiète le DG de la régie de voies aériennes qui a fait une descente sur les lieux. Reportage, Annie Balaka. Au bout de la piste de l'aéroport international d'Unjili, à seulement 5 minutes de marche, on remarque la construction des maisons en dur. Ici, la population qui habite est en danger permanent et les avions qui atterrissent sont également exposés. De l'autre côté de la piste, un équipement appelé VOR est en train d'être implanté. Selon le directeur technique de la RVA, Béni Kassongou, les alentours du VOR devraient être dégagés le plus tôt possible avant l'arrivée des experts de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Au mois d'août prochain, Le directeur général de la RVA, Alphonse Tsongouma Ongou, pense qu'il est temps pour la République démocratique du Congo de sécuriser son espace aérien pour se conformer aux normes de l'Organisation internationale d'aviation civile. On est en train de travailler dans la vision du chef de l'État qui consiste à la modernisation de nos infrastructures aéroportuaires. Un bel exemple, c'est cet équipement. Ça, c'est un équipement moderne. Dans un périmètre, dans un rayon, disons, de 700 mètres, il ne doit pas y avoir aucun obstacle. Et ce qui est étonnant, c'est de voir des constructions à l'intérieur de notre emprise. Le directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile de la RDC, Hippolyte Mouakamfou Nzolo, a rappelé l'admission des experts de l'OAC qui viendront en République démocratique du Congo pour auditer et vérifier si les normes et recommandations de la navigation aérienne sont respectées par les pays signataires de la Convention de Chicago dont fait partie la RDC. Forum de la diaspora à Kinshasa, c'est un forum qui a réuni la diaspora congolaise de partout pour réfléchir sur comment lutter contre la pauvreté. Toutefois, la diaspora congolaise reste déterminée à participer au développement du pays. Placée sous le thème « Diaspora congolaise, actrice du développement de la RDC dans la lutte contre la pauvreté », ses assises de deux jours, soit du 17 au 18 novembre 2021, ont permis aux participants, les Congolais de la diaspora, à réfléchir autour des autorités du pays sur les facilités à leur accorder pour contribuer efficacement à l'essor économique du pays. Les principaux outils nécessaires à mettre en place pour la mobilisation et la capitalisation des fonds d'investissement pour la restauration sont le suivant. Le fonds d'investissement, le fonds de garantie, la création d'une banque, la mobilisation de l'épargne aux produits financiers. Ces travaux, ouverts par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, ont constitué un véritable cadre d'échange, afin de faire sauter les verrous de leur inaction au pays et leur permettre ainsi de contribuer à l'essor et au rayonnement culturel de la République démocratique du Congo. La Commission apprécie les efforts déjà fournis pour l'obtention des visas aux frontières de la République démocratique du Congo, mais constate qu'il existe encore des contraintes juridiques, réglementaires et administratives qui bloquent le retour des différentes couches de la diaspora pour investir et apporter les transferts de connaissances au pays. Les forums de la diaspora congolaise ont eu le mérite de déboucher sous des recommandations, pourvu qu'elles soient appliquées, telles est le souhait de tous les participants venus de partout à travers le monde. Le gouvernement congolais, à travers le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, vient de lancer avec les partenaires des agences du système des Nations Unies et la Banque mondiale le projet de réforme et de dissémination de textes de loi en faveur des femmes dans les sites de Kinshasa, Goma, Lubumbashi. Objectif, encourager et sécuriser la femme entrepreneur. C'est notre reportage, Mérine Deguet. L'éducation de la femme dans la survie de ménages et le développement de l'économie nationale ne plus a démontré. Le lancement de ce projet de réforme et dissémination de textes de loi en faveur de femmes dans quatre villes pilotes, à savoir Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Goma, facilitera l'amélioration du cadre de développement de micro, petites et moyennes entreprises en tirant les maximums de profits de nouveaux tests et lois favorables à l'entrepreneuriat féminin. Les ministres de l'entrepreneuriat, PME, maître Eustache, Mourand, Moubembe, soutiennent cette belle initiative de l'ONU-Femme en collaboration avec le PADEMPME qui encourage et sécurise la femme entrepreneur. L'appui à l'entrepreneuriat féminin est une priorité et une nécessité pour le PADEMPME à travers sa sous-composante réservée uniquement aux femmes. Il a en outre prévu dans une autre sous-composante relative à l'amélioration de l'environnement des affaires, une dimension sur la réforme et la dissémination de textes de loi en faveur de femmes participant aux activités économiques. C'est dans ce cadre, effectivement, que le projet a fait appel à l'ONU-Femme. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler la disponibilité totale de mon ministère à encadrer et à parer toutes les activités planifiées en vue de ce conseil, un cadre de collaboration assez capable de garantir le meilleur rendement possible à cet ambitieux projet. À travers ce projet de réforme et dissémination des textes et de lois en faveur de femmes, sous-composante du PADEMPME dont la mise en œuvre est confiée à l'ONU-Femme, la Banque mondiale va appuyer avec un montant de 40 millions de dollars américains les initiatives de femmes entrepreneurs dans les quatre villes pilotes citées. Et puis, page noire, avant de terminer ce journal, le sous-directeur de Desc-Info TV, Jules Lombokachita, que nous appelons affectueusement pour certains, Papa Jules, pour d'autres, Tonton Jules, a été conduit à sa dernière demeure, juste avant, des hommages lui interromptus. Cette figure emblématique de la presse congolaise, vous ne la verrez plus jamais. Jules Lombokachita, c'est lui qu'elle on appelle affectueusement, Papa Jules, Vieux Jules, Tonton Jules, a tiré sa révérence le 3 novembre dernier, suite d'une courte maladie. Sous-directeur du Desc, à la direction des Infos TV de la RTNC, directeur Jules Lombok, cette maladie assassine qui vous a arraché à la vie, a causé d'énormes ravages dans le cœur de votre deuxième famille, car la RTNC est notre seconde famille. Licencié à journalisme délisté aujourd'hui, le sous-directeur Lombok a travaillé à la grande satisfaction de ses chefs hiérarchiques. Un départ brutal qui chagrine la RTNC, la direction des Infos TV, mais aussi votre famille biologique. Autant de professionnalismes, la gaieté dans la convivialité, ont caractérisé votre passage au milieu de nous. Certains d'entre ceux qui ont côtoyé les sous-directeurs Jules Lombok, dans la vie professionnelle ou ailleurs, ont tenu à lui rendre hommage par quelques témoignages émouvants où était exposée la dépouille mortelle de l'illustre disparu à l'espanade du studio Maman Nguébi, ici à la RTNC. On a noté la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaïa. Le président du conseil d'administration de la RTNC, Zéphiré Maman Koumoukampoul, les directeurs généraux d'intérim de la RTNC, Frédie Mouloumba Kabouaï, les agents et cadres de la RTNC, ainsi que les amis et connaissances. La mort est certes une fatalité, nous n'en pouvons rien. Estimez confrères, si vous étiez donné de revoir les dégâts émotionnels que votre mort aura causé derrière, vous ressusciterez. Hélas, c'est du domaine de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, les Créateurs, Père Céleste. Il est le temps et son maître. Ses voies sont insondables. La douleur a été telle que personne, alors personne, ne pouvait contenir ses larmes. D'abondantes larmes d'ailleurs, lorsque la débrouille mortelle de l'illustre disparu s'est dirigée vers la nécropole entre terre et ciel de Kimpoko. Frères, sœurs, collègues de service, amis et connaissances, n'ont eu d'autres mots que de dire adieu directeur Jules Lombokashita, adieu papa Jules, adieu tonton Jules, adieu Baouba, adieu estimé confrères. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce. La seule possibilité pour nous d'exprimer ce qu'elle ressent, c'est de faire ce que vous faisiez. Le mieux, dire aux autres ce qui se faisait ailleurs par vos conseils, que les destins nous privent désormais. Que c'est dur de vous dire, va en paix. Nous vous avons porté dans nos cœurs, et cela à jamais. Adieu papa Jules et paix à ton âme. Ce journal est terminé, ce journal a été réalisé par Ramadan Pauki et Mamita Bangoulou. La partie technique était assurée par Émile Zola, Henri Alimassi et Reda Pauhi. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada